bonjour bonsoir bonne nuit bon appétit bonne année je pense pas que ça ira jusque là comme je sais pas du tout quand est-ce que sortent mes vidéos la campagne ça met des heures et des heures quand je les mets ça rend dingue c'est pour ça que vous avez je parle aux abos vous avez des gros décalages aux amis aussi vous avez des gros décalages dans les com entre la santé et l'internet moisif c'est galère ça je vais essayer de faire une vidéo assez courte pour que ça s'upload un peu plus vite même si elle sera pas pour tout de suite alors pour ceux qui aiment enfin qu'ils apprécient ce que je fais qui me soutiennent moi j'ai un petit geste à leur faire c'est ça voilà vous voyez de toute façon vous verrez dans tous mes messages c'est mon signe enfin je vais pas me l'attribuer mais la paix va avec l'amour donc ça c'est pour vous big respire à vous merci à tous pour tout le soutien qui continue qui s'amplifie qui voilà il y en a beaucoup qui me poussent qui me disent fais ci fais ça c'est vraiment cool alors pour tout cela je vais vous demander juste de fermer les yeux trois secondes puisque j'ai un message pour ceux avec un x aussi qui ne m'apprécient pas qui n'aiment pas mon travail ou peu importe il y en a plusieurs plutôt que de faire des blabla je vais vous faire un petit signe aussi vous le connaissez voilà on peut faire même un piece avec vous voyez et dans même temps ça c'est pour vous vous savez très bien où est ce que ça va finir ah bon si vous voulez voulez il faut venir ici bref aujourd'hui on est là pour le retour du gg med r1 alors le retour c'est pas un retour après temps de pack il a roulé mais pas tant que ça parce que vous voyez là une espèce de petit délire ou une aberration pour certains je peux comprendre je vais vous expliquer après on en revient à la source du problème voilà j'arrête un petit peu de le rouler à cause de ça et ça ce sont les pneus d'origine du gg med r1 alors en crawler sur les surfaces où je roule c'est pas génial vraiment pas pour ma part mon opinion je pense vraiment que ce sont c'est pas des mauvais pneus mais ce sont des pour moi c'est des pneus de rock buggy voilà plus que de crawler peut-être un mix entre les deux mais en crawler vous limiter réellement les capacités de la machine alors pour vous dire allez je vais enlever cela parce qu'après on va parler du proline hyrax en 2.2 qui est vraiment balèze pour cette machine et là sur le gg med comme vous voyez on a des proline prime alors des roues vraiment de route qui sont très très lourdes alors justement ça les a aidé vachement mieux que cela et pourtant c'est du slick ben le g med crôle mieux avec ça qu'avec ça là la gomme est vraiment pas mal bon bien sûr si c'est mouillé vous n'allez rien faire du tout même sur la roue c'était pas mal dans les petits chemins c'était pas mal bon j'avais pas assez de vitesse avec mais je voulais pas tout casser non plus n'oubliez pas qu'il n'a pas de sleeper il encaisse quand même il n'y a pas de souci mais bon j'ai fait rouler à quoi petit 25 25 km heure avec ses roues c'était fun le look on aime ou on n'aime pas moi je trouve ça vraiment top c'est une gueule comme ça incroyable mais bon je vais pas vous dire de faire la même chose pas vous dire de faire n'importe quoi c'est trop lourd pour la machine et en roulant vite vous allez la flinguer alors je vous dis moi mon but c'est de faire du crawler avec même si ça sera pas la pure araignée comme on peut voir sur certains c'est ça défie les lois de la gravité je vais en faire quelque chose qui puisse surpasser le trx4 et tous mes autres scale crawlers voilà que si il y en a un qui passe il puisse passer 6,6 compris je sais bien qu'en changeant les jantes il va encore me manquer du poids l'avant ça je verrai plus tard donc aussi moteur brushless on a un petit vario 120 ampères à capteur personnellement même s'il n'avait pas de frein je crois que s'il s'éteignait avec le frein je préférais le sky rc ou bien je connais pas encore ses réglages il est mal réglé et donc là on va là je pense que si avec ça ça va pas mais bon là c'est impossible avec les proline arax alors je précise gomme g8 vous avez deux types de gomme les gommes predator et les gommes g8 alors moi j'avais déjà les crawlers en g8 et vu que vraiment la gomme m'avait plu j'ai décidé de tester cela et ils sont vraiment énormes mais vraiment balèze je m'attendais pas à une taille comme ça je pense que ça va être top pour les reins alors ce qu'on va faire je vais essayer de pas trop m'éloigner du micro j'espère que ça part pas comme l'autre fois ce qu'on va faire je vais vous faire je vais vite les monter voilà sans vous faire part de temps je mettrais sûrement x2 je vais essayer de parler un petit peu voir si ça fait une voix rigolote et qu'on arrive à comprendre quelque chose alors je pense qu'à partir de là je mettrais x2 et du coup je peux y aller tranquille on va démonter les roues allez c'est parti on démonte on démonte peut mettre en x4 parce que c'est vrai que je suis pas très très rapide hop 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 en même temps il y a du filetage vous voyez l'élargisseur il est assez bien d'élargis donc moi les jantes vu que les ont un sens esthétique hop et hop bon ici même si vous ne me comprenez pas vous ne me verrez pas travailler pour le moment avec des outils on va y arriver je crois même que je vais essayer de mettre en x8 ça sera peut-être mieux pour vous ce même en x2 ça risque d'être bon alors on voit que je ne trouve pas de sens hop hop voilà alors ça j'ai essayé les deux sens différents je pense que beaucoup va faire l'inverse mais moi j'aime bien ce style j'ai essayé de vous redire ça dans la vidéo non accélérée c'est un petit peu moins d'accélérer aussi ça que d'ailleurs il sort est ce que je suis pas doué ça va c'est la technique c'est pas m'écano là allez c'est la dernière je vous reprends bientôt et si je parle au rasgranti est ce que vous me reprenez et voilà alors là il redonne envie tout de suite avec des vrais pneus de crawler là le gg med et ben il est au top franchement au top ça va être un pur égal en plus ce débattement avant qui est monstrueux bon la gomme je pense qu'il faudra qu'elle se fasse un peu mais je pense qu'elle va accrocher direct aussi et on est quand même bien lourd ça va être pas mal alors comparé aux roues d'origine que je trouvais déjà vachement grosses regardez la différence de taille on a bien un centimètre voire plus c'est carrément carrément mieux quoi c'est là il va aller de partout en largeur on est peut-être un petit peu moins large mais on aurait une gomme vraiment pour le crawler des bonnes mousses aussi bon celles du gmed elles étaient pas mal même si ça m'avait surpris bon c'était la première fois que j'avais ça vous voyez les mousses du gmed vous les recevez comme ça alors où vous les coller mais bon moi je ne conseillerais pas de les coller parce que je pense que la colle c'est pas très bon avec la mousse en plus c'est les émanations qui vont rester dedans après chacun fait comme il veut encore une fois je ne suis qu'amateur je n'ai pas la science infuse et en tant qu'amateur pareil ce que je vous montre ici je vous dis pas de l'acheter ok Cyril ni GG voilà moi ce que je montre c'est du partage parce qu'après vous verrez rouler avec ces pneus on va voir vraiment ce que vaut cette machine mais en aucun cas je vous dis achetez-la, achetez-la, achetez-la non c'est pour celui bien sûr qui va l'acheter qui aurait besoin de conseils bon si c'est pour un gmed R1 c'est GGRC qu'il faut aller voir pour les modèles que j'ai, venez me voir bien sûr il n'y a pas de soucis je vous réponds d'après mon expérience et voilà il faudra savoir que moi du moment qu'un véhicule il ne tombe pas trop souvent en panne qu'il est agréable à conduire je ne vais pas être trop exigeant voilà celui-là ce n'est pas que j'en attends trop ce n'est pas que je suis exigeant c'est oui je m'attendais quand même à mieux au départ et si on s'amuse à le garder d'origine avec le setup suspension d'origine ça a été changé hein et si on garde des pneus d'origine ben croyez-moi on est un petit peu déçu voilà alors que là maintenant rien qu'à le voir je sais que ça va être efficace il reste quand même vachement lourd alors sur ce voilà on verra la prochaine fois qu'est-ce que ça donne un de ces jours en roulage pareil c'est comme les vidéos je ne sais jamais quand je roule ça me prend je prends une caisse je roule une autre je roule et j'avoue que les vidéos j'ai un peu la flemme alors voilà c'est un petit peu rigolo parce que là c'est vraiment mes plus petits pneus mes plus petits pneus un dixième ouais je crois que j'ai dû boire un coup de trop ce soir même si je bois pas pas tellement regardez-moi la différence entre les pneus du Jimny oui alors on va pas s'amuser à faire un comparatif entre les deux parce que là c'est vraiment deux extrêmes et je pense pas qu'il y a un endroit où le Jimny passe que lui ne passerait pas c'est bien ça sera encore un non-sens même s'il a un plus petit empattement là mais je pense qu'il s'en sortira très bien bon s'il faut il y aura eu des vidéos en extérieur d'ici là avant même cette vidéo même je ne sais pas donc merci de me suivre dans le comment dire dans ce désordre total de vidéo qu'est ma chaîne mais il y a toujours un fiche conducteur qui reste à la RC qui reste le partage et encore une fois je ne vends rien je ne vous force pas à acheter voilà et pareil sur la chaîne je ne veux rien gardez vos pièces faites-vous plaisir et voilà faites vos trucs selon vos idées sur ce encore merci et à la prochaine pour une future vidéo tchuss à tous